Bonjour, bienvenue, Paul Pironet. Je suis ravi de vous parler d'une chose qui m'anime énormément depuis quelques années, à savoir le coaching d'équipe. Donc l'objet de cette vidéo, c'est à la fois, bien sûr, de vous présenter cette démarche qu'on appelle démarche cohésion, une démarche que j'ai mis au point dans les années 90, 91, 92, mais que j'enseigne depuis 96. Et l'objectif de cette vidéo, c'est d'abord de vous expliquer ce que sont les principes sur lesquels repose cette démarche, vous expliquer concrètement comment se déroule une démarche opérationnelle dans le cadre d'un accompagnement d'équipe, que ce soit dans une organisation ou dans n'importe quelle structure, et puis bien sûr de vous parler après du contenu du séminaire si toutefois vous avez envie d'aller plus loin. Donc moi je suis Paul Pironet, ça fait donc des années maintenant que j'accompagne des entreprises, mais aussi des personnes, puisque je fais ça depuis 1900, enfin j'ai démarré moi en 1997, beaucoup travaillé dans le monde industriel, j'ai à peu près 15 000 heures d'intervention dans des grosses industries, je pense au monde automobile, je pense au monde de la construction, la SNCF, mais aussi la gendarmerie nationale, enfin bref, il y a eu énormément de grosses structures et puis aussi beaucoup de petites structures. Et puis en parallèle à cela, à partir de 1990-91, avec la collaboration de mon collaborateur de l'époque, donc Alain Quairol, j'ai créé, enfin nous avons co-créé ensemble l'école de PNL, donc du coup j'ai eu une formation qui m'a aussi énormément poussé sur le développement individuel. Ce sont des thèmes moi qui m'intéressent beaucoup, alors peut-être aussi parce que je suis moi-même né en communauté, c'est à dire que à l'origine de ma vie, eh bien j'ai grandi dans un groupe et vous savez que vivre en communauté c'est plus compliqué que vivre en société parce qu'on est évidemment confronté à des personnes avec qui on n'a pas forcément choisi de vivre. Cette communauté a été fondée par un homme qui s'appelle Lanzadel Vasto qui a beaucoup promu en France les premières actions autour de la notion de non-violence, c'est un homme qui a passé plusieurs années avec Gandhi et qui a ramené ce concept de non-violence. Et donc du coup, ce qui m'a beaucoup marqué moi dès mon enfance, c'est à la fois cette ouverture à la différence. Et on va voir que dans une organisation, c'est pas forcément facile, cette ouverture à nos différences. Et puis bien sûr aussi le fait d'être proche de gens qui avaient fait des choix de vie importants, c'est à dire des gens qui étaient menés par une cause qui les dépassait. Et ça aussi, c'est un deuxième levier qu'on va voir et qu'on va retrouver bien sûr dans cette démarche, c'est connecter véritablement les gens au sens profond de ce qu'ils font. Donner du sens à leur vie, donner du sens à leur relation, donner du sens à leur travail, donner du sens à l'organisation. C'est tout l'enjeu de cette démarche. Alors comment ça se marche ? D'abord, deux principes sur lesquels repose l'ensemble de ce processus d'accompagnement, processus donc de coaching d'équipe qui repose donc comme je le disais sur cinq éléments. Cinq éléments, vous savez, qui forgent en quelque sorte toutes les structures de développement que nous avons. Vous savez que dans le monde du développement personnel, ce qui est très important, c'est qu'on a le monde des principes. C'est-à-dire les principes, c'est les sous-jacents que vous retrouverez en permanence. Et puis après, pour appliquer ces principes, on trouve des techniques. Et puis ces techniques, on peut les retrouver que ce soit dans la PNL, la Gestalt, l'analyse transactionnelle, les néagrâmes. Enfin bref, il y a énormément d'approches sur le marché qui offrent des techniques pour appliquer toujours ces mêmes principes. Et puis après, il y a la contextualisation de ces techniques. En l'occurrence, cela, vous allez voir, ça croise énormément d'éléments qu'on trouve en PNL, notamment, puisque à l'origine de cette démarche, on trouve énormément de choses qui viennent de la PNL pour toute la partie humaine. Et puis bien sûr, tout ce qui me vient des organisations, des entreprises, puisque j'ai accompagné pendant des années des démarches de mise en place de stratégie qualité. À l'époque, on parlait des démarches ISO 9001, 9002, 9003. Et il fallait mobiliser, bien sûr, le personnel sur la mise en place de ces structures qui ont pour but, évidemment, de développer de la qualité. Or, c'est très intéressant de mettre en place des procédures, mais on s'aperçoit très vite que si la dimension humaine, si l'âme humaine n'est pas concernée par le sens de cette procédure, eh bien, ça devient très compliqué de faire respecter et de progresser dans la mise en place de ces stratégies qualité. Et c'est là que naît, en quelque sorte, cette démarche cohésion qui est la jonction de ces structures organisationnelles faites pour faire de la qualité et, en même temps, cette dimension humaine, à la fois individuelle et collective, où là, on s'aperçoit que ce qui va animer profondément les gens, ce n'est pas seulement des processus, mais c'est des finalités qui les nourrissent, qui sont donc bâties sur un certain nombre d'éléments que je vais vous présenter maintenant. Premier élément sur lequel on appuie les choses, vous savez, il y a une phrase qui dit « donnez-moi un bon point d'appui, je soulèverai le monde », eh bien, on va trouver cinq piliers qui sont des points d'appui sur lesquels, en fait, tous nos séminaires s'appuient, et notamment cette démarche d'accompagnement. La première chose, c'est l'identité, c'est-à-dire, au fond, qui je suis et qui nous sommes. Alors, ça va passer par l'identification pour chacune des personnes concernées par ce projet, de justement ce qui l'anime profondément, qu'est-ce qui donne du sens à ce que je fais, pourquoi je fais ce métier, depuis que je suis dans cette équipe, au fond, qu'est-ce qui m'anime, et puis enfin, c'est quoi la finalité, vers quoi j'ai envie d'aller, qu'est-ce que j'ai envie de prioriser ? Et c'est autour de la prise en compte de ces valeurs, eh bien, que se constitue, en quelque sorte, l'identité, la mission, et on va le voir plus loin après, ce qui va engager sur la vision. Donc, autour de cette identité, ce qu'il faut retenir, c'est que, soit les gens vont être portés, c'est-à-dire animés de l'intérieur, pourquoi pas ? Parce que l'environnement, que ce soit le lieu de travail, que ce soit les gens avec qui ils travaillent, que ce soit le projet, que ce soit l'équipe, que ce soit la direction, etc., eh bien, nourrit des choses qui sont importantes, et auquel cas, eh bien, il y a une ambition qui naît de cette vocation d'avoir envie de donner, de tout donner. Ça veut dire que plus je vais m'élever dans mon niveau d'être, plus mon système de valeur va être nourri, plus, du coup, je vais engager de l'énergie et de l'action. Alors, c'est bien de le faire au niveau individuel, mais c'est encore plus fort de le faire, bien sûr, au niveau d'un couple, d'associés, ou un couple même dans la vie, ça fonctionne aussi, et puis aussi d'équipes. D'équipes, c'est-à-dire réunir mon équipe, réunir les équipes concernées avec lesquelles on va travailler, et on va voir comment faire cela. Deuxième pilier sur lequel on va s'orienter, c'est justement le pilier de la direction, de l'orientation. C'est où est-ce qu'on va, quelle est la finalité, pour qui nous œuvrons. Ici, on est dans la mission, là, on est dans l'ambition. L'ambition, c'est-à-dire pour qui on travaille, c'est-à-dire quelles sont les personnes qui entourent notre équipe. Vous savez que si vous voulez faire évoluer un collectif, c'est très important de prendre en compte l'environnement. Donc, l'environnement, d'abord, on va le définir. Pour qui, par exemple, une entreprise existe ? On va voir qu'il y a des clients, il y a du personnel, bien sûr, il y a des salariés, il y a des actionnaires, il y a des fournisseurs, il y a aussi de l'État, enfin bref, ça, c'est pour les grandes catégories. Si je prends une équipe à titre, au sein d'un service, une équipe commerciale, par exemple, on verra qu'elle est entourée de partenaires internes et externes. Donc, on ira chercher, en fait, qui sont ces partenaires qui l'entourent. Et ensuite, eh bien, on amènera l'équipe à identifier non seulement ses partenaires, mais surtout se mettre à la place de chacun de ses partenaires et définir, au fond, à quoi on satisfait quand on est une équipe. Donc, si, par exemple, je suis un commercial, eh bien, je me mets à la place du client, avec tous mes collaborateurs, et vu de la place du client, je me dis, tiens, en quoi cette équipe, à travers la mission qu'elle a, elle vient satisfaire ? Qu'est-ce qu'elle satisfait d'important pour moi ? Si, par exemple, je me mets à la place de la direction, par exemple, eh bien, toute l'équipe se met à la place de la direction et se dit, eh bien, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette équipe de commerciaux ? Si, par exemple, on se met à la place du service de production, eh bien, une fois qu'on est à la place du service de production, qu'est-ce qu'on imagine que la prod attend de nous, les commerciaux, etc. ? Et c'est que par la prise en compte de cet environnement, l'identification non seulement des personnes, mais surtout des critères de satisfaction auxquels on estime qu'il est important de répondre, eh bien, que va naître, en fait, le projet, va naître l'ambition, va naître la vision, les projets, les objectifs. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Ensuite, on va se mobiliser sur l'organisation, sur les moyens qui permettent d'atteindre ces résultats. Vous savez que toute cause produit un effet. Et donc, du coup, clair de ce vers quoi nous tendons, clair de ce que sont nos priorités, on va se dire, eh bien, déjà, comment ça fonctionne bien ? Qu'est-ce qui est valorisable dans nos équipes ? Qu'est-ce qu'on fait chaque jour qui contribue au mieux à ces priorités ? Et puis surtout, qu'est-ce qui nous permettrait de progresser ? Et qu'est-ce qui nous permettrait d'évoluer ? Et c'est là qu'on rentre dans une dynamique de progression constante. Donc là, c'est de l'organisation. Comment faire mieux pour obtenir davantage, avec moins de coûts et moins de délais ? C'est toute l'ambition du pilier numéro 3, l'action. Enfin, pour que ces actions, ces process fonctionnent, pour que cette efficacité fonctionne, il faut savoir qu'il nous faut des relations. C'est-à-dire qu'il y a des personnes derrière ces process. Ces personnes, qu'est-ce qu'elles vivent ? Elles ont des émotions. Il y a des jours, ça va. Il y a des jours, ça va moins bien. Et quand il y a un problème de process, eh bien, on s'aperçoit qu'il faut de la relation. Il faut de la considération. Il faut de l'écoute à la fois de soi-même, des autres, des équipes pour trouver les solutions pour avancer. Donc, dans cette écoute, dans cette considération, dans cette relation, eh bien, on va agir, en fait, sur des leviers qui sont extrêmement importants, qui sont les leviers de la motivation, du confort, du bien-être, de la confiance, mais aussi de l'estime qu'on peut se porter à soi, aux autres, etc. Plus il y a un facteur élevé de considération dans une équipe, plus, effectivement, l'équipe va se mobiliser pour, sous réserve, que les finalités et les objectifs soient appris, plus elle va se mobiliser pour faire. Voilà. Et puis, enfin, pour dernier pilier, c'est l'évolution. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une chose qui ne change pas, c'est le changement. Donc, ça évolue en permanence. On est dans un processus constant d'évolution, que ce soit au niveau de la prise de conscience que l'on a, de soi, des autres, de son entreprise, de son métier, que ce soit vis-à-vis des émotions que l'on vit en permanence, en fonction des situations que l'on traverse. Et puis, que ce soit aussi au niveau des comportements qu'on met en place, puisque, là aussi, les choses évoluent avec le temps. Donc, c'est ce facteur d'évolution qui va surtout apparaître à partir du moment où on a un problème. Soit on est dans une dynamique de construction et de progression, soit on est, au contraire, dans un système de fuite ou d'attaque. Donc, l'ambition, ici, c'est d'accentuer ce facteur d'évolution. Alors, en synthèse, pour évoluer, il va nous falloir communiquer, être à l'écoute. Si je veux évoluer avec vous, il faut que je vous écoute, que je vous prenne en compte pour évoluer. Ensuite, se réfléchir sur les modalités avec lesquelles on agit pour atteindre les fameux résultats, redéfinir les résultats s'il y a besoin et de valider que ces résultats sont bien en phase avec les valeurs que nous poursuivons pour nous, pour l'entreprise, pour l'équipe, etc. Donc, ça, c'est les cinq piliers sur lesquels on va travailler. Vous approfondirez ça, bien sûr, dans la formation qui est prévue à cet effet. Et puis, surtout, ce qui est très important, c'est de comprendre les dynamiques. Alors, avancer sur ces dynamiques, ça veut dire quoi ? Quand on est face à une équipe, en fait, on s'aperçoit qu'on peut se retrouver, à un moment donné, dans différentes sphères. C'est-à-dire qu'on est soit dans une... C'est un peu comme les saisons. Soit on est fortement mobilisé, soit on est complètement démobilisé, soit on va de la mobilisation à la démobilisation, soit de la démobilisation à la remobilisation. Et c'est un processus qui est vivant, qui ne s'arrête jamais. Sur quoi s'appuie-t-il ? Sur deux dynamiques. La première, c'est une dynamique ici qui est centrée principalement sur les sentiments que vivent les personnes au sein de votre équipe. C'est-à-dire, c'est le curseur émotionnel. Au fond, ici, je ne suis pas bien, je suis dans des problématiques. Et ici, au contraire, je suis porté. Alors, pourquoi je suis porté ? Pourquoi je ne le suis pas ? Eh bien, ici, parce que j'ai des frustrations de plus en plus fortes. Ça veut dire que quand j'arrive en réunion, je suis plutôt en résistance. Alors qu'ici, j'ai plutôt le sentiment d'être porté par quelque chose qui m'anime. Donc, ça veut dire que mes besoins sont pris en compte. Et du coup, mon niveau d'être, ici, est en train de grimper en flèche. Je vais mettre ça avec une petite couleur. Vous voyez, ici, mon niveau d'être est en train de monter parce que l'environnement satisfait, au fond, mes besoins. Et donc, du coup, je suis davantage prêt à donner, donner en termes d'énergie, donner en termes d'engagement, en termes de prise de responsabilité, etc. Par contre, si je suis ici, eh bien, c'est l'inverse, c'est-à-dire que je vis des pressions, je vis mal mon entreprise. Et donc, là, je suis un peu sous pression. Et du coup, je me plains. Je suis dans toutes les formes de victimisation qui apparaissent. Voilà. Pourquoi ? Parce que je suis plutôt dans l'expression de ce qui ne va pas. Donc, ça, c'est humain. Et vous verrez ça dans toute situation de couple, de famille, d'équipe. Et même au sein du même seul personne, évidemment, on est dans ces variants en permanence. Alors, ce qu'il faut retenir sur cet axe, c'est que plus le système de valeurs est nourri, ici, c'est-à-dire le pilier numéro 1, qu'on avait ici, plus la personne est élevée. D'accord ? Parce que ça nourrit mes valeurs, nos valeurs ou les valeurs que nous avons à l'égard de la société. Et plus on va l'opposer, plus on est dans des vides. Et du coup, cette avidité va nous entraîner dans des comportements néfastes. Deuxième axe important sur lequel repose toute la démarche, ce sont nos comportements. Comportement, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on est en permanence dans des attitudes. Et vous savez que ce sont nos comportements qui génèrent ou non les résultats que nous avons, puisqu'il y a un lien de cause et effet auquel personne n'échappe. Soit on est dans des comportements positifs, et on va voir qu'ils sont positifs parce qu'ils sont constructifs. On est acteur, on est proactif. On est en train d'agir pour le fait de faire évoluer les choses. Soit on est en mode plutôt passif, c'est-à-dire, c'est ce que j'appelle un peu la posture popcorn canapé, c'est-à-dire que je me laisse aller. Et on va voir qu'il y a différentes nomenclatures d'attitudes, ici, qui nous tirent vers le bas. Alors, ces deux axes, en fait, départagent quatre secteurs dans lesquels on va revenir en termes de démarche. Et c'est là-dessus qu'on va vous former. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on est plutôt ici, donc, voilà, dans une dynamique de sens, c'est-à-dire porté par, ici, des valeurs, une vision, un projet qui nous porte. Donc, des objectifs aussi qui sont positifs parce que cohérents pour nous, objectifs, voilà, et qui sont en phase avec nos valeurs. Et vous verrez que quand les deux s'allisent, c'est-à-dire que quand vos visions sont en cohérence avec vos aspirations, automatiquement, vous mobilisez, ici, le troisième pilier qu'on appelle les comportements, que je vais représenter par un carré, qui est la structure que je vais mettre en place pour avancer. Ça, c'est la magie de la motivation. C'est les trois sources principales de motivation. Donc, c'est là qu'on va retrouver des gens motivés, c'est-à-dire des gens qui ont un cœur d'avancer, qui ont un cœur de prendre des responsabilités, qui ont un cœur d'agir, d'apprendre et de se développer. À l'inverse, ça arrive aussi parfois, on est dans la démotivation, c'est-à-dire, qu'est-ce qui provoque cette démotivation dans les équipes ? Eh bien, c'est des frustrations qui sont vécues et qui vont entraîner des comportements de fuite ou d'attaque, c'est-à-dire des comportements de suradaptation à des choses qui ne me conviennent pas. Et puis, du coup, ça m'agace, ça monte, on passe dans les agitations, les formes d'agressivité et les modalités de fuite ou d'attaque sont de plus en plus marquées. Ça va donc générer des frustrations et puis ces frustrations vont entraîner des phénomènes de destruction, de victimisation. Voilà, c'est le pire ici, c'est-à-dire que je ne suis pas bien et en même temps, je fuis un petit peu tout le monde, je suis malheureux. Ici, je suis en puissance, là, je suis au contraire en division. Là, je suis en responsabilité, là, je suis en culpabilité. Je suis coupé de mes possibilités alors que là, je suis au contact de mes possibilités. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, nous, dans un processus, c'est ce qu'on va voir ensemble dans ces journées, c'est comment une équipe évolue là-dedans. Et on va voir qu'en fait, ces extrêmes, ici, sont intéressants, certes, motivation, démotivation. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est les dynamiques de transition, c'est-à-dire ce passage que nous avons. C'est un peu comme de l'été à l'hiver, il faut passer par l'automne. Qu'est-ce qui se passe à l'automne ? Les feuilles tombent. Et c'est un peu ce qui se passe dans nos habitudes, c'est-à-dire qu'on laisse aller l'énergie, on s'installe dans nos habitudes et on finit par perdre, bien sûr, le sens des choses en termes de valeur, en termes de projet. On s'installe dans nos habitudes jusqu'au moment où on se rend compte qu'on a un petit peu marre, on commence à y aller à reculons. Et ça, c'est la phase un petit peu de chute, vous voyez, on est un peu d'automne, les feuilles tombent et du coup, l'énergie tombe. Après, on va passer par cette zone de frustration quand les choses ne vont plus. Et à partir de là, on a deux possibilités, soit on reste en bas, soit on transforme. Et c'est là que les alertes négatives deviennent des sources de croissance évidentes, que ce soit parce que tout à coup, je me rends compte qu'il y a des vides, des valeurs qui sont plus nourries ou des comportements qui sont plus en adéquation avec ce à quoi j'aspire. Et du coup, je me dis, finalement, si je me remets à l'écoute, pour évoluer, il faut être en considération. Si je me mets en reconsidération de ce qui m'anime, à la fois des frustrations, mais aussi des satisfactions qui sont derrière, puisque chaque frustration cache une satisfaction au moins aussi élevée, eh bien, comment je vais remonter vers le haut ? Donc, je vais réallumer, en quelque sorte, redonner du sens à ce à quoi j'aspire. Qu'est-ce que je veux vraiment en termes d'aspiration ? Qu'est-ce que je veux vraiment en termes de résultats, d'objectifs ? Là, on retrouve les principes, bien sûr, de PNL. Et à partir de là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Et c'est comme ça qu'on va aller vers des nouvelles, en fait, attitudes. Attitude, c'est-à-dire qu'on se remet ici, on était en perte de sens, vous voyez ? Et là, on va repasser, évidemment, en quête de sens. Voilà, donc l'idée, c'est d'étudier, en fait, ces phénomènes à la fois humains et comportementaux qui vont nous permettre de ramener l'équipe ici. Et bien sûr, c'est un truc qui n'aura de cesse d'évoluer. Et c'est ainsi qu'on retrouve nos piliers, c'est-à-dire le pilier de l'identité, avancer de plus en plus à l'écoute de ce qui est important pour nous, pour les autres, pour le monde, pour la société, pour nos clients, etc. Aller vers des objectifs de plus en plus élevés et ambitieux, qui sont en cohérence, bien sûr, avec nos ambitions. Et puis de développer des stratégies internes, des comportements, des attitudes de plus en plus affûtées pour atteindre ces objectifs. Ensuite, il nous restera à garder une attention, c'est-à-dire une vigilance, une considération, une écoute à l'égard à la fois de notre important, ce qui est ici, de nos objectifs, de ceux où on veut aller en permanence, de nos priorités pour continuer à faire évoluer l'organisation. Et c'est dans cette dimension d'évolution, c'est-à-dire d'évolution à la fois de l'écoute, à l'égard de mes valeurs, de ma vision et de mon projet, qu'on va faire évoluer le système en permanence. Donc vous voyez, on a là une dynamique de croissance incessante. Et c'est tout l'enjeu de cette démarche, de créer ça dans une équipe. Alors comment concrètement ça marche ? Donc dans cette démarche opérationnelle, ce qui est important de comprendre, c'est les étapes avec lesquelles nous passons. Je veux donner juste les grands titres, mais c'est pour que vous ayez un éclairage de ce qu'on fait dans un séminaire. L'objectif, c'est toujours d'accompagner une équipe. Ça peut être aussi une organisation, ça peut être un service, deux services, trois services. Ça peut être une école, ça peut être un club. C'est vraiment applicable dans un champ extrêmement large de possibilités. Ce processus d'accompagnement est basé, bien sûr, sur ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire les valeurs. Donc là, il y a un processus de questionnement que vous allez acquérir. Ça dure une demi-journée pour savoir comment connecter les gens véritablement à ce qui les anime profondément. Donc je prends un exemple. Il y a quelques temps, j'étais dans une chambre de commerce, un département d'une chambre de commerce dans un pays outre-mer. Et les personnes se demandaient vraiment là où elles en étaient, pourquoi elles étaient là. Ça avait perdu un peu de sens. Donc première chose, on réécoute les personnes sur pourquoi elles sont arrivées là, depuis qu'elles sont là, qu'est-ce qui les nourrit, etc. Il y a un certain nombre de questions pour faire émerger ces valeurs. Alors c'est à la fois du travail de réflexion individuelle, mais c'est aussi beaucoup d'échanges, de partage en sous-groupe, de remontée en gros groupe et de processus de sélection. Tout ça est évidemment expliqué et c'est ce que vous allez mettre en pratique véritablement dans une formation. Ça dure déjà une demi-journée pour travailler sur les valeurs et ce sera la même chose dans le cadre d'une organisation, puisque quand vous allez l'apprendre, si vous venez l'apprendre, sachez que le processus que vous allez vivre, c'est exactement la même chose que vous serez amené à faire dans une organisation. Donc premier point, retour vers cette identité qui passe avec ce système de valeurs. Deuxième grande étape, on va se pencher sur l'environnement de l'équipe pour laquelle vous travaillez. C'est-à-dire que cette équipe, elle est faite d'un environnement, comme je le disais, qui peut être... Alors si on prend une organisation, je parlais des commerciaux, je parlais par exemple du personnel, je parlais... Ça peut être, je sais pas moi, des actionnaires par exemple, ou des fournisseurs, ou l'État, voilà. Mais en fait, la réalité, c'est que ces environnements sont différents à chaque fois. Si vous prenez un service, je sais pas moi, un service commercial par exemple, il aura un environnement différent. Si vous prenez une école, il aura un environnement différent. Si vous prenez une maison de retraite, il aura un environnement différent, etc. Donc on identifie d'abord qui sont ces partenaires, c'est la première chose, c'est l'équipe qui va le faire. Et une fois qu'on a identifié ces partenaires, eh bien on se dit, au fond, si on était à leur place, et qu'on assurait pleinement la qualité de notre mission, à quel besoin on répondrait ? Donc il y a des processus de réflexion, de nouveaux individuels, de partage, d'échange, de remontée, de sélection, etc. Et l'objectif, c'est de retenir entre 5 et 7 critères qui font la qualité de la présentation, qui font la qualité de la mission. Et c'est ça qui va se traduire à la fois en vision et bien sûr en objectif. Et c'est comme ça qu'on va, grâce aux 5 à 7 critères, ça dépend des situations, 5 à 7 critères, eh bien on va déterminer en quelque sorte les priorités qui nous semblent les plus importantes. C'est la deuxième grande partie, ça va durer aussi une demi-journée. Donc comptez que ce soit pour la formation ou pour l'intervention dans une organisation, une journée pour ce travail-là. Enfin, on a une troisième modalité qui va venir derrière, c'est la descente dans les équipes. C'est-à-dire que chaque membre de l'équipe de direction va se retrouver dans son propre secteur et en tant que responsable de son secteur, de son service, eh bien va faire un travail qui va être accompagné du consultant que peut-être vous saurez demain. Donc ce consultant à l'extérieur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va accompagner notre manager à être porteur du projet commun, porté donc par l'ensemble du manager, il est donc porteur de sens au sein de ses équipes. Et pour ça, eh bien on va mobiliser l'ensemble de l'équipe pour une démarche en 4 temps. Premier temps, rapidement, c'est donner le sens. Donner le sens, c'est-à-dire où est-ce qu'on va. On va descendre en fait l'information qui est du haut, on va l'adapter au service. Et c'est le manager qui va faire ça parce que je rappelle que c'est le manager qui est porteur du projet. Ensuite, on va avoir une deuxième étape où là, on va se centrer grâce à nos relations. Au fond, qu'est-ce qui se passe bien ? C'est quand ça fonctionne bien, quand on répond au mieux à ses priorités, quels sont les points forts du service ? On appelle ça un autodiagnostic de performance, c'est-à-dire revenir sur les points forts. Ce n'est pas quelque chose qui est toujours très culturellement développé et je peux vous assurer que c'est extrêmement puissant. Et puis enfin, deuxième temps où on va revenir ensuite sur les points améliorés parce qu'une fois que les gens vous auront dit ce qui marche bien, ils vont dire, oui, c'est bien de voir ce qui marche bien, mais c'est aussi bien de prendre en compte les problèmes. Donc c'est à ce moment-là qu'on va les traduire, ces problèmes, en solutions. Donc quelles sont les solutions qu'on pourrait mettre en place à deux jours, cinq jours, dix jours, quinze jours, trois semaines, un mois maximum ? Effort de l'ensemble de ces productions qui seront nées ici, eh bien on va sélectionner en quelque sorte les actions qui, au sein du service, nous semblent comme les plus adéquates à mettre en place. Adéquates pourquoi ? Parce qu'elles dépensent peu d'énergie, peu de temps, elles demandent très peu de mobilisation, etc. Et donc on va les mettre en place, et je rappelle que c'est sur une période maximum de moins de quarante jours. Et donc on va faire ça dans chacun des services. Donc on va accompagner chacun des services. En gros, c'est une demi-journée de travail, c'est entre trois heures et quatre heures. Ça dépend après du nombre de personnes, de l'équipe, enfin il y a un certain nombre de paramètres. Voilà. Et pour ces actions d'amélioration, ça c'est la partie la plus intéressante, puisqu'on est non seulement sur un diagnostic de performance, mais aussi sur des mises en place. On va tester des actions d'amélioration à court terme dans l'ensemble des services. Et vous savez comme moi que quand les petits ruisseaux font vite des grandes rivières, et quand vous avez tous les services qui sont mobilisés par des priorités qui ont été définies ensemble, collectivement, eh bien vous avez un effet de croissance à ce moment-là, d'accélération de l'amélioration de l'organisation qui est considérable. Bien sûr, il ne va pas se jouer que l'organisation, puisqu'il y a toute la communication, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place, mais qui nous viennent des équipes. C'est ça tout le truc, et on sait ça, c'est en ce sens qu'on est vraiment dans un processus de coaching. C'est-à-dire que ce n'est pas vous, en tant qu'extérieur, qui amenez les solutions, mais vous, on vous forme au protocole qui permette aux gens de générer des solutions. Fort de ça, après trois semaines à peu près, on va laisser filer à peu près trois semaines, le plus souvent, avec quelquefois des petites choses qu'on va faire au milieu, pour ça, vous verrez dans le séminaire, il y a plein de petites choses entre du coaching individuel et parfois des échanges entre différents services, etc. Mais l'orientation de tout cela, c'est d'aller vers une dernière grande étape, qui est l'évaluation. L'évaluation, c'est quoi ? C'est très important, l'évaluation, parce que c'est ce qui nous permet ensuite de définir quel est le pas suivant. Donc, on va évaluer et orienter. Évaluation et orientation. Alors, cette évaluation, on va se faire sur quatre points clés. Vous reverrez bien sûr tout ça en détail, mais en gros, c'est de redéfinir qu'est-ce qui avait été décidé et qui fonctionne effectivement, qu'est-ce qui avait été décidé, c'est le point 2, mais qui ne fonctionne pas pour des raisons X ou Y. Enfin, qu'est-ce qui a été décidé depuis l'intervention ? Là, vous allez voir que c'est souvent le pilier le plus important, parce que toutes les dynamiques de créativité se mettent en place. Et quand vous avez réfléchi pendant 3-4 heures sur comment améliorer votre service en termes de confort ou de processus, eh bien, la semaine suivante, vous continuez à phosphorer dans ces idées. C'est pour ça qu'au cours des trois semaines, il y a énormément de choses qui vont se rajouter. Donc, on fait ça dans le troisième pilier. Et puis, le dernier pilier, c'est au fond une réflexion qui est menée sur l'avenir. C'est-à-dire, au fond, si on avait du temps, des investissements à faire, des technologies à développer au sein de l'organisation, où est-ce qu'il nous semblerait le plus important de mettre le coup de marteau, d'investir du temps, de l'énergie, de l'action et de l'argent pour continuer à faire évoluer l'entreprise ? Et c'est parfois à ce niveau-là que le véritable grand projet d'accompagnement démarre, parce que, fort de cette première case, évidemment, ça va s'insérer dans une deuxième grande partie, qui est l'accompagnement à moyen terme. Ça peut prendre trois mois, six mois, un an. Ça dépend complètement de ce qui s'est passé. Et c'est là que, du coup, le coaching va continuer au sein de l'organisation. Et avec l'organisation, pour faire en sorte aussi que, de plus en plus, le consultant travaille à son inutilité, pour reprendre l'expression de Lionel Caderini, un de mes associés, de façon à ce que l'entreprise prenne en charge complètement le processus. Voilà. Donc, c'est à ça qu'on va vous former. Ça dure cinq jours. Vous avez trois jours où vous allez intégrer l'ensemble des étapes de la démarche, que ce soit en tant qu'accompagné, accompagnant ou observateur. Vous allez jouer sur ces trois rôles. La quatrième journée est principalement centrée sur la gestion de toutes les situations de divergences de point de vue. Parce que je peux vous dire que, quand vous êtes confronté ou travaillez sur les valeurs et tout ça, il y a évidemment des divergences de point de vue. Donc, il y a des savoir-faire à développer pour gérer ces oppositions. Et ainsi que, du coup, optimiser vos animations, parce que c'est ça qui va être très, très important. C'est votre rôle d'animateur, non pas seulement de coach, mais d'animateur. Et puis, le dernier axe très important, c'est apprendre, bien sûr, à présenter, à vendre, et surtout, à accompagner dans différents contextes ce processus. On a d'autres modalités, comme cohésion flash, comme, enfin voilà, c'est pour des opérations très courtes, sur un jour, deux jours, trois jours, et on va voir, donc, l'ensemble des variétés possibles d'application de cette démarche. Parce qu'évidemment, bientôt, j'ai commencé en 96, donc ça va faire 10 ans, voilà, ça fait quand même pas mal de temps maintenant, 20 ans, qu'on accompagne ce type de démarche. Donc, c'est des centaines de personnes qui ont été formées. Donc, énormément, énormément de feedback. Donc, il y a plein de choses qu'on vous ramène en synthèse de tout ça. Et puis, surtout, dernière étape, c'est l'accompagnement qu'on propose après la formation au sein de PPI pour vous aider à mettre en place ce processus au sein des organisations. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a été un petit peu longue, mais c'était vraiment important pour moi de revenir sur l'ensemble des détails que vous allez pouvoir découvrir dans le cas d'une formation de cinq jours au sein de PPI. N'hésitez pas à prendre contact, on vous donnera toutes les informations pour ça. Je me réjouis peut-être de vous retrouver dans ce modèle. C'est vraiment un des séminaires pour moi qui m'animent le plus. Et vraiment, j'aurai du plaisir de vous retrouver. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada